La dernière présentation de l'après-midi, c'est le témoignage d'un producteur. J'inviterais M. Jean-Yves Houlle à s'avancer. Pendant qu'il s'avance, je le présente. Il a obtenu, Jean-Yves, un bac en administration. En 1984, il a été d'abord en production laitière dans la ferme de ses parents jusqu'en 1987. Et ensuite, il s'est tourné vers le bovin de boucherie. Donc, au cours de sa carrière, il s'est concentré sur la génétique de l'insémination. Annuellement, il fait autour de 300 inséminations. Il a été directeur du secte d'amélioration du bétail de plaies civiles. Pendant dix ans, il y a CIG aussi un comité consultatif du CIAQ au niveau bovin de boucherie, de même que celui de SEMEX Alliance. Il aussi s'implique dans la formation, la relève, les jeunes, notamment avec des stagiaires qui proviennent du CRIFA de Coaticou. Donc, Jean-Yves, à toi la parole pour le témoignage. Bon, un deux, un deux. Le piton hiver, il dit que ça ne se reste pas de fonctionner. C'est le piton hiver. Donc, je ne sais pas ce qu'il pense de mettre des conférenciers à guérir de même avant un producteur comme moi qui ne connaît pas trop ça. Puis là, tu vois ça, les gens en arrière, puis ça, j'ai été un peu stressé. En plus, une semaine comme on a eu avec, il y a qui le savent avec les températures, puis la gelée qu'il y a eu, puis l'objet de faire du temps double un peu pour finir la meule d'ensilage, puis tout ça, fait que j'ai eu un peu moins de temps que prévu pour me préparer. Mais en tout cas, on va faire avec ça, puis on va essayer de faire ça le mieux possible, pour ne pas que vous vous endormiez. Avant d'oublier, je voulais remercier tout de suite Véronique Poulin pour m'avoir aidé, parce que tout ce qui est images, puis tout ça, c'est tout elle qui l'a fait. Puis elle m'a appelé souvent, puis elle m'a remis à l'ordre des fois à l'université. Quand j'étais à l'université, ça arrivait souvent que, disons, je faisais tout à la dernière minute, puis elle disait « Oh, non, non, ça s'apprête, on fait de quoi, là. » Bon. Cette heure, un autre piton qu'on s'habitue avec. Il y a Gilles Laverdière, lui, que je ne vais pas remercier pour m'avoir choisi dans un temps de même que je vais remonter mon stress puis ma qualité de vie qui était bonne avant qu'il me demande ça. Bon. Ma façon de produire ce que les engraisseurs veulent, on va commencer avec une petite gorge d'eau, là. Première conférence de toutes dans les années 90. On se perd, OK. J'avais fait ça, puis ça avait bien été après. Ça fait qu'on va essayer de la même formule. On voit ici la façon de produire que les engraisseurs veulent. Disons, c'est ce qu'on va essayer de regarder un petit peu, mais c'est sûr qu'on regarde surtout au niveau de la façon qu'on fonctionne au niveau des entreprises qui ont là, la production au Vagevaux. On peut vite de même, là, ça, parce que la photo qu'on voit le mieux, le bâtiment comme tel. C'est un bâtiment qu'on a bâti en 2000. Et puis, c'est par rapport à plusieurs visites que j'avais faites, que j'avais faites dans le passé, autant dans l'Ouest canadien qu'au Québec, un peu partout, en Abissibi, aux États-Unis, puis ça. C'est tout ouvert le plus possible. Ce qu'on voulait, c'est que c'était comme si c'était dehors, mais c'est facile, puis des poteaux, 6 pieds, puis la luminosité, puis ça, ça fait qu'on va voir ça un peu plus tard, l'importance de ça. OK. Au niveau de la présentation, on va regarder ce que les, éventuellement, ce que les angraisseurs veulent, ma façon de produire, processus de mise en marché, puis les conclusions, puis les défis pour le futur. OK. Ce qu'ils veulent, en général, c'est des veaux croisés, 25 à 50 % de race anglaise. Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, de plus en plus, surtout pour les ventes au niveau des États-Unis. Stature moyenne, musculature moyenne et plus, bien sûr, plus que c'est musclé, mieux c'est. Sevré, castré, vacciné, habituel alimentation, on va m'en voir, c'est un plus. Puis des gros groupes homogènes, si possible, comme ils disaient, même juste en vente à l'enquête, c'est important. Ça, c'est moi qui l'ai mis, feedback à l'éleveur, parce que quand je vends, souvent, on vend direct aux finisseurs, mais j'aime ça, avoir un feedback, savoir s'il a aimé mes veaux ou pas. Ce qu'on ne sait pas de quelque chose, bien, on ne peut pas l'améliorer, fait que pour moi, c'est vraiment important. La façon de produire, l'approche globale, point de vue des ressources humaines, je pense que c'est le plus important de tout, au niveau des ressources humaines. Le végétal, tout ce qui est les champs, la production de fourrage, ainsi de suite. Les animaux, le logement, puis le marché à prendre en considération pour améliorer la rentabilité, l'environnement, puis, je dirais en plus gros, la qualité de vie. Parce qu'en disant à mon âge, c'est ça qui est le plus important, c'est la qualité de vie. Je ne sais pas si c'est tout ça pour tout le monde, je me sens plus large en vieillissant, fait que je cherche des solutions à faire pour faire le plus d'argent possible, tout en travaillant le moins possible, puis en étant le plus heureux possible. Miser sur l'efficacité du travail et la production du troupeau. Au vélage, ça, c'est des vélages d'été, surtout, vous comprendrez qu'il y a des vélages… Excusez, c'était des vélages d'hiver avec un bâtiment à conjuger quasiment comme un parc d'engraisement. Il faut s'entendre que ça prendrait beaucoup de personnel, que ce ne serait pas évident, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'avec le temps, en grossissant troupeau, on a choisi des vélages d'été, ce qui fonctionne très bien. Sélection des animaux, vaccination et préconditionnement, logement et alimentation approprié, forfaits porturaires, travaux des champs, la mise en marché adaptée. OK. Là, au niveau des… Là, on est rendu là. Au niveau des ressources humaines, on voit sur la photo, c'est moi et ma famille, la photo à gauche, c'est ma mère, qui est encore active aujourd'hui, tout au niveau de la facturation, les papresses, puis tout ça, c'est elle qui s'occupe de ça, puis croyez-moi, je demande n'importe quoi, c'est quelque chose qui est… un outil, n'importe quoi, elle sait où c'est, puis tout est… Fait qu'elle, c'est plus la papresse. Ma conjointe, Chantal, elle, c'est… elle est en train d'informatiser tout ça, fait que là, il y a une camionne et chaude, puis elle est en train d'informatiser ça. Elle est coiffeuse aussi, en même temps, fait qu'elle travaille trois jours au niveau de la coiffure, et puis elle m'aide beaucoup au niveau de l'entreprise, autant pour me motiver que pour… on dirait que ça l'aure des fois. Mon gars, Jérémy, qui est à l'Université à Montréal, qui étudie en génie mécanique, l'été, il travaille chez Anderson, il a trois ans, trois derniers étés, au niveau de la machinerie, des enrobeuses. Le petit nouveau de la famille, le petit beau-fils, qui, lui, on ne sait pas peut-être qui va devenir le… qui va prendre la relève. Et puis, on parlait tout à l'heure, justement, d'un employé, bien, un employé, c'est plus un stagiaire, Steven, il en est passé, justement, ici, à Princeville, il était élu comme le meilleur stagiaire dans tous ceux qu'il y avait, un peu de ça, puis il est vraiment passionné, puis c'est le fun, il amène vraiment une nouvelle énergie à l'entreprise que je ne pensais pas qui va être aussi positive avec le temps. OK. Puis là aussi, en plus, au niveau, je parle au niveau familial, mais aussi, l'employé va à plein temps, puis au niveau du forfaitaire, les passeraires, les travaux, les transports, puis ça, on fait beaucoup à faire avec du forfaitaire, ce qui est un must dans notre condition. au niveau des ressources animales, on a environ 400 vaches, en plus de 70 génisses qui sont gardées à peu près à tous les ans pour la reproduction, pour renouveler le troupeau des torts, qu'on parle, et puis environ une quinzaine de taureaux sur la ferme. La vigueur hybride, quand j'ai commencé, vous diriez que j'ai fait beaucoup de littérature, puis c'est probablement la première chose que j'ai apprise, qu'au niveau commercial, ce qui est important, c'est la vigueur hybride, l'hétéros, on parle de 20 à 27 % qu'on va chercher plus de poids de veau. Fait que ça, Gilles Laverdière m'a demandé, il disait, il y a eu une conférence que j'avais donnée, il a dit, il dira que c'est gratis ça, puis j'avais dit ça, c'est gratos, il s'en rappelait encore, mais il n'y a pas grand-chose qui est gratis dans la vie, mais ça, on prend trois taureaux de type A, B, C, et puis on fait juste les mêl ensemble, on va chercher 20 à 27 % plus de vigueur hybride. C'est formidable, qu'est-ce qu'on veut avoir de plus, là? Fait que là, si on regarde juste au niveau en bas, il ne faut pas trop s'éterniser parce qu'il ne veut pas qu'on me tire trop sur le temps. Moi, ce que je vois en bas, habilité, maternelle, reproduction, santé, longévité, productivité totale de la vache, ça, c'est hautement positif au niveau de l'hétérose. Moi, ce que j'aurais dû avoir, je pense, un signe de pièce en avant de ça parce que s'il y a de quoi qui est le plus important au niveau de la rentabilité, c'est la longévité, la productivité totale de la vache et au niveau reproduction, c'est tout des choses qui sont vraiment importantes. La stature et tout ça, c'est élevé en pur sain, mais c'est des choses qui sont faciles à changer au niveau pur sain. Tout ce qui n'est pas facile à changer au niveau pur sain, c'est facile à améliorer en croisement. Ça, c'est très, très, très important. Là, on parle de triple croisement, on voit un peu les pourcentages de triple croisement et tout ainsi de suite. C'est un peu ce qu'on fait au niveau des croisements. Au niveau des taureaux, on a environ, ce que je disais tout à l'heure, environ une quinzaine de taureaux. Puis là, on parlait, ça c'est ce que j'avais quand on s'est parlé tout cet été, mais c'est à peu près présentement, à peu près égal, mettons, cinq taureaux ingus, cinq cimentales puis cinq charolais qui sont utilisés sur des groupes d'environ 20 à 45 vaches comme les taureaux au début de septembre dans les porturages, environ une quinzaine de porturages différents où les vaches ont été sélectionnées selon la couleur de leur robe et ainsi de suite. Bon, vous n'avez pas un outil que ça n'est pas fini. Bon, vaches pour aser. En fin de compte, ça, c'est des torts qui étaient justement la femme originale qui avait passé un peu au début. 50 pour ces autres, ils ont environ 50 % ingus, 37 cimentales puis 12 % charolais. Vous allez me dire que vous faites un mélange et tout ça, mais en tout cas, on va voir plus tard que la sélection qu'on fait des torts d'élevage, c'est surtout par rapport à la précocité, par rapport au niveau du développement des ovaires. Fait que les races terminales, les autres, elles viennent plus grosses, ça fait que ça ne prend plus de temps. Fait que quand on les fouille à 12 mois, automatiquement, comme la race charolais d'un exemple, à 12 mois, il y a peut-être 10 % de ces femelles-là qui vont passer le test. Fait que sinon, ils s'en vont puis les femelles, les premières qui viennent en chaleur, souvent, c'est la meilleure façon qu'on a trouvé d'aller chercher des bonnes femelles d'élevage. On voit la femelle type, disons, qu'on voudrait avoir sur la ferme. Mettons, son premier veau adopézé environ peut-être 11, 12, 100 livres et puis, tu sais, les beaux pieds, les beaux pieds et membres. Dans l'ingus, par exemple, il y en a, je m'aperçois qu'il y en a souvent qui ont des cornes des pieds longues en avant un peu. Bien, ceux-là, quand on les voit, on les élimine. Si on a des cornes, on les élimine, on ne les garde pas comme femelles d'élevage. Fait que c'est toutes des choses que je suis très, très sévère au niveau de la sélection. Là, on voit une photo un peu à l'intérieur de la ferme des veaux des veaux des Jeunisses 2013. On voit ce que ça donne un peu, comme vous pouvez voir au niveau des couleurs de la robe, des charolais. Habituellement, il n'y en a pas. Cette année, il y en a eu 4-5 qui ont passé le test. Normalement, il n'y en a pas. Puis ceux, avec l'expérience, je vous dirais que ceux qui passent le test, souvent, sont aussi bons, sont presque tout le temps aussi bons que les autres au niveau femelle de reproduction. Fait que là, c'est ça qu'on a santé-disc qu'on parlait qu'on sélectionne. OK. Avant, au niveau du pâturage, on fait des... avant la mise au pâturage, on fait des tests de gestation sur toutes les femelles. On voit le corral en haut, tu vois. C'est bien nous autres, il faut vous dire aussi que le corral, l'achat du corral a été fait pas mal au début puis ça a été fait même avant l'achat d'un super bon tracteur. Parce que je pense que, premièrement, il faut être sécuritaire. Les animaux fous, moi, les autres, ils lèvent la valeur, on ne les garde pas parce que c'est trop dangereux. si la santé du propriétaire se blesse à vie ou n'importe quoi, le restant du troupeau, je ne pense pas qu'il va se retrouver mieux. C'est important au niveau sécuritaire mais c'est aussi important pour pas... Tu sais, pour pas qu'il y ait tout le temps une restriction. Bon, ah non, il faut les peignes, astis, c'est pas drôle, là, excusez, c'est d'avoir sacré, là. Mais, tu sais, souvent, c'est ça. Mais là, quand c'est facile, on y va plus facilement puis c'est plus facile pour tout le monde puis il n'y a pas de risque de blessure. Aussi, dans un corail comme ça, on peut en passer comme des femelles de l'élevage, mon groupe du milieu, ça varie normalement entre 330 à 350, 360 vaches. Là, quand on les rentre, c'est sûr qu'on va les fouiller toutes en même temps. 350 vaches toutes la même journée. La première fois que j'ai fait ça, c'était avec une fille et puis, disons que, après le matin, on avait passé un 150. Là, j'ai dit en farce, on va finir le reste après-midi. C'est Caroline, son nom. Puis là, elle dit, à quelle heure qu'on rentre? Là, j'ai été surpris parce qu'avant, les gars, en général, passaient 100. Ils ne voulaient pas en faire plus. Ils avaient mal aux bras, etc. Mais là, elle, toutes les ans, on en fait en moyenne un 350 par année toute la même journée. Pour ça, je voulais le mentionner un peu que les filles sont, sont capables physiquement aussi. Aussi, on en passe en moyenne dépendamment, normalement, une quarantaine, une quarantaine à l'heure. C'est sûr que s'il y a des castrations puis de couper les cornes en même temps pour les cornes et ainsi de suite, ça va ralentir. Mais en général, ça va assez bien. Pour les vaccinations, aussi, vermifugage et tout ça, les vaches, en tout cas, il n'y aura pas dans les sortes et tout ça, mais les vaches, pour dire, ils sont vaccinés, ils ont tout le temps le maximum, ces trianglolisismes, tout ce qu'on peut donner le maximum aux animaux. Les femelles, eux autres, ils ont, en tout cas, on va aller plus loin, on va le voir au niveau des vaccins. Puis, à l'entrée à l'automne, c'est là que les veaux rentrent, les vaches, pour ça que là, c'est important encore plus d'avoir des bonnes, parce qu'on sait que les veaux, quand ça rentre, ça paye soit 400, 500 livres, ça fait que c'est assez vigoureux aussi, ça fait que c'est important d'avoir la bonne manutention pour être capable de faire ce qu'on veut avec ces animaux-là puis de donner des bons vaccins au bon moment. Au niveau de l'alimentation, on voit, regardez, on voit la, ça c'est le devant, face au sud. La première chose qu'on a faite, nous autres, au niveau de la ferme, c'est que, où ça a été bâti, la terre comme telle ne m'appartenait pas. J'ai planté un piquet puis à toutes les heures, j'allais en remettre un autre par rapport à l'ombrage. Ce que je voulais, c'est d'être à 11 heures, à 11 heures, au niveau de la luminosité, pour maximiser ce qu'on appelle la photopériode puis la lumière. Ça fait qu'on est à 11 heures. Si on va d'un poteau à l'autre, l'ombrage va arriver un sur l'autre. C'est de même que je m'étais aperçu qu'on allait chercher le maximum au niveau de la lumière. Je pense que mettre un bâtiment du bon sens versus le mettre 30 degrés trop à gauche, trop à droite, ça coûte le même prix. Mais après, ce n'est pas la même chose au niveau de la production. Ça fonctionne vraiment bien. L'hiver, à moins 30, il fait tout le temps soleil, le ciel est clair puis les animaux sont là. Chaque poil de l'animal va absorber la chaleur et puis on le voit, il rumine sur le bord de la chaleur. J'avais trouvé ça dans des voyages que j'avais faits. À un moment donné, je vois un parc d'agressement et souvent, on voyait les parcs, c'est juste un parc de 300 pieds de long, c'était le bout qui était ouvert. Il y en a un qui me dit, à un moment donné, on avait un problème avec un groupe de veaux et puis d'un coup, on est allé, on a mis ce groupe-là vers l'extérieur, face au soleil puis tout ça puis il a dit, là, ça a réglé les problèmes, ça faisait une couple de mois qu'il y avait des problèmes puis tout ça. Fait que j'ai dit, moi, je me suis dit, si on mette toute la longueur de la bâtisse au soleil, ça va être encore mieux et puis c'est pour ça que le plan était fait en fonction de ça. Si on regarde aussi la hauteur, il y a 24 pieds au plus bas pour que le soleil puisse rentrer de fond en comble, même si ça a 140 pieds à l'intérieur de profond, le soleil, l'hiver, il est très bas, il est plus bas, fait qu'il va rentrer profondément dans la bâtisse ce qui élimine aussi des bactéries et ainsi de suite. Là, ce qu'on fait au niveau de l'alimentation, c'est qu'on met le plus simple possible. Une balle ronde, comme vous voyez, ils sont défaits un peu à cause du rotocote, mais c'est une balle ronde sur le plat puis des balles de 6 pieds de diamètre entre chaque poteau, il y a 16 pieds à chaque poteau, une balle ronde pelletée d'ancillaire. Des fois, il y en a qui m'ont suggéré peut-être une ration totale puis tout ça, mais juste, ça prendrait un tracteur de plus, l'énergie, tout ce que ça coûte puis tout ça, je calculais que, excusez que c'est pas rentable, mais avec le rotocote qu'on a depuis l'année passée, j'ai déjà eu avec du forfait, mais là, personnellement, on voit qu'il y a une meilleure reprise puis ça, ça va super bien puis les poids des veaux s'améliorent. C'est ça, maïs à volonté. Aussi, là, en avant, il se trouve avoir, comme on parlait tout à l'heure, de 8 pouces, ils ont à peu près 8 pouces pour manger. Fait que là, tant qu'ils sont à volonté, il n'y a pas de problème, sauf que rendu au mois de mars pour les sevrer, pour pas qu'ils fassent trop de lait, avoir des problèmes de navamite puis ainsi de suite. Puis aussi, pour pas dépenser trop d'argent au niveau d'alimentation, on essaie de garder surtout l'état de chair maximum. Fait que si c'est trop gras, c'est pas mieux. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on, des fois, l'aide d'alimentation, je vais mettre, ce que je vais faire, c'est plus tard, on va le voir, l'aide d'alimentation, on va soigner à l'intérieur ou au moins, on ne soignera pas pendant une douzaine d'heures, un exemple, mais quand on les resoigne, il faut les soigner assez longtemps pour que les dominantes aillent manger puis les ceux qui ne sont pas dominantes, qu'il y ait le temps d'aller manger sinon, si on ne laisse pas assez longtemps, là, tu sais, en tout cas, je ne dirais pas trop dans les détails par rapport à ça. Là, on voit, au niveau des animaux en croissance, eux autres, c'est le même en silage, sauf qu'on va prendre dans le milieu du tas où c'est sûr qu'il n'y a pas eu de chauffage, c'est le parfait, ils vont avoir du foin de deuxième couple, troisième couple, tous les animaux qui sont en croissance, c'est très, très, très important d'avoir tout ce qu'il y a de meilleur parce qu'en réalité, c'est eux autres. La vache, un coup, qu'elle a son veau puis qu'un coup, qu'elle est pleine puis qu'elle est en santé puis tout ça puis qu'elle a fait un veau, c'est ça le plus important de tout. On fait aussi un peu de maïs épis, ce qu'il y en a qui appellent du corn snap, en réalité, c'est une fourrage avec un nez abatteuse qui va juste ensiler ça, on peut faire un venti qui va juste ensiler les piques comme les piques qu'on avait au magasin ou qu'on va acheter l'été pour manger nous autres à consommation humaine. Ça fait que ça, c'est plus concentré un peu puis avec la fourragère qui a la rouleuse puis tout, on va mettre des bactéries dedans aussi puis pas déjà. Bon. OK. Ressources végétales. Oui, les lumières, moi, moi, c'est ça, c'est ça, c'est l'affaire-là. Bon. Au niveau de la ressource végétale, la culture, on a 100 hectares en culture, mettons, 250 oaks, 250 oaks en maïs puis 17, ça forfait la plupart des places dans les côtes, un peu partout. Au niveau des cultures, on fait le maximum, c'est trois coupes puis comme si c'était une production laitière, il n'y a pas de différence, c'est trois coupes puis ainsi de suite. Les balles rondes, je m'attarde un peu aux balles rondes comme vous voyez, comme celui-là, il se trouve avoir 11 balles, 22 balles chaque, mais c'est des balles de 6 pieds de diamètre. Normalement, on n'a maillé qu'un épaisseur, il devait être plus sec un peu puis si tout est enrobé, on fauche tout simplement quatre pieds et demi de large, après ça, on presse en endin, on ne rentre pas, on ne fanne pas rien le plus simple possible. Puis ça fait des plus belles balles aussi. Des balles de 6 pieds de diamètre, il se trouve avoir comme trois fois plus de foin dedans, ça fait que trois fois moins de manipulation, si on multiplie, si on prend les diamètres, on multiplie vers 3.146 pour savoir la quantité de filet que ça prend, ça prend trois fois moins de, ça prend, une 4 pieds va prendre 12 pieds de filet, tandis qu'une 6 pieds va prendre 16 pieds, 16 pieds de filet, excusez, 18 pieds de filet, sauf que pour 50% plus de filet puis de plastique, on met de 2,5 à 3 fois plus de matériel dedans. Fait que imaginez l'économie versus une balle de 4 pieds en robe individuelle, je ne l'ai même pas calculé, c'est 5 à 6 fois, c'est pas plus. Ça, c'était avant, là, le tas, il est bien plein, 45 pieds de large entre les boudins, on serre les balles rondes, les balles rondes en boudin comme ça, qu'ils soient là ou qu'ils soient ailleurs, il n'y a pas de différence, c'est le même coût, fait que là, on s'en serre pour faire des murs, fait que là, on a des murs de 6 pieds en partant et puis on a emplié ça dans le silage jusqu'à 13 pieds de haut, on va le voir un peu plus loin, ça donne une idée un peu, là, les tracteurs, eux autres, ça, j'ai développé une technique aussi pour fouler, c'est fouler au maximum, les tracteurs, ils montent jusqu'à 13 pieds de haut, jusqu'à le dernier voyage, ils montent jusqu'en l'air, ils font le plus long possible dessus avec un voyage pour compacter au maximum et puis moi, c'est tout le temps le bord qu'il faut me faire, je suis tout le temps en train, cette année, c'est un peu spécial, j'ai mis ma ceinture, je vous le dis, parce que là, c'était plus sec, ça a gelé, puis ça, ça cherchait à débouler, des fois, j'étais pas gros dans mes culottes, mais en tout cas, j'ai réussi pareil, puis là, c'est surtout, c'est parce que, bien moi, ce qui me fatiguait le plus, c'est parce que je voulais pas manquer ça ici d'aujourd'hui avec vous autres, tu sais, puis là, j'ai arrêté pas mal de leur vœu, tu sais, c'est la fille qui a de me chercher à l'hôpital, bon, OK, on voit en bas un peu, comment ça se donne avec la reprise, ça, c'était durant l'été, tu sais, c'est tellement compact et dur qu'il n'y a pas de problème, on n'a même pas besoin d'avancer longtemps, ça reste froid, puis c'est vraiment bien au niveau. Un pâturage à forfait, ça, c'est comme dit, celui-là, c'est pas à forfait, celui-là, ça se trouve avec des tards, comme ça, mais c'est important de, je vais aller vite au niveau des pâturages, parce qu'on va manquer de temps, là, on m'a fournit du minéral à tous les mois à peu près où je vais avoir du minéral, souvent, dépendamment de comment ils sont, on va mettre 5 blocs de minéral, puis c'est comme si c'était à forfait, en réalité, je fournis le minéral, puis les autres, ils vérifient, puis tu sais, moi, les vaches adultes, là, j'en vois pas gros vélés, même ces 400 vélages, honnêtement, c'est très rare que je vois des vaches adultes vélés, travailler fort sur la génétique, elles sortent sur la génétique, ils travaillent pour nous autres. Là, on voit un peu l'intérieur de la bâtisse, on voit le corral en bas, l'allée d'alimentation en avant, ça, c'est la pêque, ça fait que la pêque, elle empêche le soleil d'aller, le soleil, puis la pluie d'aller attaquer l'alimentation qui est en avant. On a l'air d'alimentation qui a 40 pieds au centre, bien tout le long en haut, il y a l'air d'alimentation, je ne sais pas s'ils m'ont laissé, on va checker ça, bon, l'air d'alimentation, ici, ça, ça, c'est cimenté, tout ça, c'est cimenté, ici, c'est cimenté, puis tout le reste, ici, c'est pas cimenté, ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, c'est que ça, c'est gratté normalement deux fois par semaine, l'air de couchage, ça, c'est peut-être trois fois environ par année, on laisse accumuler, et puis là, toutes sortes de choses qu'on fait, comme les veaux, eux autres, c'est sûr qu'on lui donne le maximum, fait que les veaux, eux autres, le fumier, il est comme sec, fait que ce qu'on fait, c'est qu'on s'en resserre, juste pour vous donner une idée, au printemps, en juin, tous les veaux que j'ai gardés pour la semi-finition, on a pris l'air de couchage, non seulement l'air de couchage, mais même l'air d'alimentation des veaux, mettons, on se passe en deux, ici, il y a l'air d'alimentation, que j'ai mis dans l'air de couchage, après avoir nettoyé l'air de couchage, après avoir enlevé tout le fumier qu'il y avait dedans, et puis là, les veaux, il y en a eu pour tout l'été, puis là, on parle de 300 veaux au milieu, qui pésaient, avant, 990 livres, qui étaient là-dedans, puis en dernier, c'est comme pâteux, puis tout ça, mais ça a coûté zéro, pendant deux mois et demi de temps, environ, si c'est pas toi, ils ont été là-dedans, puis zéro, puis les animaux, ils étaient vraiment propres. Hé, 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 bon, hé, il était tough sur moi. Bon, là, je ne sais pas comment il en reste. OK, ici, on voit un peu, là, comment ça fonctionne, l'intérieur, c'est comme je vous disais, le 50 pieds au centre, l'alimentation, les veaux, on met des broches électriques aussi, fait que les veaux, pour ça, il faut diminuer au maximum, en haut, vous voyez, les veillages, les veillages d'hiver, l'important aussi, c'est la luminosité. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont essayé ça, d'excuser, les veillages de thé, mais là, ils sont saillis durant l'automne, fait que là, ça, c'est des lumières au métallax, c'est des 1000 watts, ce qu'on voit dans les arénas, puis ça, c'est des 400 watts, fait que ça, ça part seul pour aller chercher, tout le temps, au moins, un 16 heures de clarté, et puis comme l'été, puis un 8 heures de noirceur, c'est vraiment important. Ça, c'est les veaux de l'année qu'on voit, là, là-dessus, il y a deux ventes qui ont été vendues, le corral, on en a parlé, le processus de mise en marché, morts les femelles triées en août, les négociations qui sont faites normalement en septembre, même si on les vend en septembre, des fois, ça arrive que ça va baisser, arrête de flasher, bon, puis là, c'est ça, fait que, mais une chose que je veux dire, c'est que l'important, moi, c'est que je veux, mon client, c'est le finisseur, fait que moi, ce que je veux, c'est que le finisseur, il fasse l'argent, puis qu'il soit, qu'il soit millionnaire, parce qu'il est millionnaire, l'année d'après, il peut me payer encore plus, mais il vaut, c'est de la misère à la vie, fait que les veaux sont vaccinés, puis les veaux sont vaccinés, comme quatre vaccins différents, puis ainsi de suite, fait qu'on essaie de donner le maximum. Bon, là, tu vas-tu me faire pousser, tomber en voie, ou faut-tu que j'arrête ça? Ouais, on fait un vote si je continue, ou non? OK. OK. OK, je vais juste donner un exemple, les veaux sur 874 livres, l'année passée, cette année, c'était à 990 livres, en tout cas, l'alimentation était parfaite, puis on avait peut-être un petit peu plus d'amour. Conclusion, un prochain défi, la vénétique, la poiturale, puis surtout, améliorer la qualité de vie. Je vais avoir plus de temps avec ma blonde, autant que possible. Fait que c'est à peu près ça. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci, puis désolé de t'avoir stressé, Jean-Yves. C'est moi qui ai la, c'est la job ingrate quand on accepte d'être animateur. C'est ça, il faut respecter, puis il y a une visite après, donc c'est ça, c'est pour essayer de respecter l'horaire, mais on a le temps pour peut-être une question. Le docteur qui reçoit la visite, il est malin, puis il fallait que soyez à l'heure. Il fallait, oui. Je le connais aussi, puis il semble être très malin. Donc, excellente conférence. Donc, oui, une question ici, puis j'inviterais les gens à rester, parce qu'on a des questions importantes ensuite à vous, pour avoir votre appréciation de la conférence et de la journée, de l'après-midi. Donc, rapidement. Alors, Jean-Yves, toi, les veaux, tu les vends à travers l'encamp ou tu les vends directement au... Depuis, au moins, tu vends, je dirais directement. Comme je disais, je vais avoir du feedback, puis j'aime ça. Moi, j'aime ça. Celui à qui j'ai vendu cette année, c'est le seul qui était venu cet été, il est venu voir mes veaux, je voyais qu'il était intéressé, puis tout ça. Donc, pour moi, c'est plaisant. À un moment donné, c'est de la paix, c'est sûr que c'est important, puis tout ça. Puis, je ne dis pas que je veux moins, au moins autant en vendant, sinon plus, mais je trouve que c'est des gros groupes de même quand on vend, mettons, un 300 vaux, tout pareil, puis tout ça. Je pense que c'est... Je pense que c'est bon pour l'acheteur, il ne passe pas par... Mais ceci dit, je n'ai rien contre les encans. Quand j'en avais moins, j'ai vendé tout à l'encan, puis tout ça. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne changerai pas ça. Mais... Il y a un autre producteur que je travaillais avec, ça allait super bien. Lui, il arrêtait d'en faire. Il a loué ses bâtiments, puis tout ça. Ça fait que, ça allait bien comme ça, on s'entendait, puis souvent, il me faisait juste s'appeler de même, bon, il n'y en a même pas à y voir, bon, t'es vaut, il savait comment c'était ça, il savait quand je disais ça, 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 ça. Ça fait qu'on se faisait confiance, puis je trouve que c'est assez plaisant pour travailler en confiance comme ça, là. Je n'ai pas parlé beaucoup comme du forfait, puis tout ça, mais c'est tous des gens qui aident, au niveau de la confiance, l'aspect humain, pour moi, est vraiment important, puis je vais chercher, je pense qu'ils sont venus me chercher aussi, c'est parce qu'à un moment donné, je m'en occupais pas mal, puis les agronomes, puis tout ça, quand j'ai une question, je n'ai jamais eu peur d'aller poser une question, puis d'avoir peur de poser une question, qu'elle soit trop niaiseuse, tu sais, je pense que c'est de même qu'on avance, puis c'est plaisant quand on est maniaque la phénétique comme je le suis, si on veut. Alors, encore une fois, merci beaucoup à Jean-Yves. Et...